bonjour petite lumière d'auvergne bienvenue sur ma chaîne laurence saumignon lumière d'auvergne donc une chaîne dédiée à la voyance à la cartomancie et à l'art donc donc si vous aimez bien mes vidéos n'hésitez pas à liker si vous voulez écrire en dessous du de la vidéo n'hésitez pas en commentaire je vous répondrai gentiment et donc si vous voulez également la partager ça serait un grand honneur voilà donc excusez moi de l'absence d'hier et de ces dernières 48 heures ça a été un petit peu hardcore puisque j'ai mon chat qui est décédé qui est parti et ça m'a fait beaucoup de beaucoup de peine mais c'est aussi pour lui que je continue la voyance ce chat c'était comme un de mes enfants et franchement bon ben ça ça va créer un grand vide bon il me reste encore un autre chat mais bon c'est vraiment c'était un de mes enfants quoi donc on va remuer on va remuer les cartes donc effectivement ça me parle de tribus aujourd'hui ça me parle de tribus de tribus de tribus de guerre de mission de vie donc ensuite on va remuer le nouveau tarot on est parti carte que vois-tu pour pour mes petites lumières cartes cartes que vois-tu pour mes petites lumières cartes cartes que vois-tu pour mes petites lumières cartes que vois-tu pour mes petites lumières cartes effectivement le 13 le 13 on voit le changement le changement le changement le changement et le soleil bon certes pour le moment peut-être le sourire n'est pas là mais le sourire va revenir le sourire va revenir donc on continue on tire les cartes on voit qu'il y a une certaine réussite professionnelle peut-être avez-vous reçu des rendez-vous des coups de fil donc on voit avec la papesse une femme d'une grande simplicité remporte un succès intellectuel et professionnel on voit avec le 9 de bâton ben ouais avec ce 9 vous avez tous les outils pour bien démarrer on voit avec le monde retourner ben c'est grâce à vos expériences en passé même si vous avez vu des échecs ça a joué en votre faveur ça s'est transformé en expérience alors certes on voit le 9 le 9 le 9 d'épée certes c'est un petit peu douloureux en ce moment c'est un petit peu douloureux peut-être peut-être avez-vous des émotions passées qui reviennent des énergies de conflit des énergies de de perte quelque chose qui qui ouais vous vous agace pas vous agace mais bon vous n'y pouvez rien quoi voilà donc on voit avec le 5 le 5 d'épée qui a quand même une épée qui est tirée de du sac d'épée c'est à dire après la guerre vient la paix on voit effectivement donc il y a quelqu'un qui vous invite à partager son univers on voit avec la papesse et le mât comme un nouveau départ un nouveau départ ensuite on voit un cavalier de coeur peut-être vous allez recevoir des messages des messages d'amoureux des messages d'amitié des messages de sympathie ensuite on a le roi de bâton le roi de bâton qui est assez rigoureux peut-être peut-être un roi de bâton qui vous envoie c'est comme un patron comme un collègue de travail comme comme quelqu'un que vous contoyez régulièrement qui vous envoie des messages de sympathie on voit effectivement avec l'as de denier qui a une très bonne nouvelle financière ou bien une très bonne nouvelle d'activité d'accroissement d'énergie ça veut dire beaucoup d'énergie, beaucoup de potentiel et donc en carte en carte de coupe et bien on a l'as de coupe l'as de coupe qui veut bien dire ce qu'il veut dire c'est à dire amour, amitié la fraîcheur, la pureté donc on voit avec le deux de coupe un couple un couple un couple d'amis et on voit votre cavalier d'épée le cavalier d'épée donc c'est possible que si vous êtes dans une triangulaire votre cavalier d'épée représente votre votre ami d'enfance votre ami d'enfance qui prend contact avec vous et qui vous laisse un message sympathique voilà donc qu'est-ce que l'on peut voir aussi on va tout de suite tirer d'autres oracles enfin un autre oracle alors un petit instant je fais un petit peu de place donc là c'est l'oracle des flammes jumelles que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne donc carte carte s'il te plaît donne-nous quelques cartes guide alors on a le lien énergétique les liens énergétiques ouais ils existent ils sont présents aussi bien dans la matière que dans le qu'au dessus le sixième sens etc les liens énergétiques sont bien présents ils sont bien présents ça veut dire que même s'il y a quelqu'un vous ne le voyez plus tous les jours les liens sont quand même là les liens avec votre tribu ouais c'est elle est toujours là on va voir qu'il y a une réunion de flammes jumelles il y a une réunion alors on continue roi de coeur réunion on ne l'avait pas vu le roi de coeur on n'avait vu qu'un railler de coeur ouais les défis c'est comme si vous aviez un nouveau défi professionnel à relever ensuite je remue carte à donne-nous s'il te plaît j'en ai une qui est tombée et on a l'intuition l'intuition et bien oui donc il y a des liens énergétiques il y a de l'intuition et il y aura probablement une réunion on voit vraiment qu'en plus la période est propice le 14 février c'est la Saint-Valentin donc peut-être être peut-être une réunion entre collègues qui tourne au sentimental peut-être une réunion une réunion entre amis peut-être tout est emmêlé un petit peu c'est-à-dire enfin tout est complémentaire tout est complémentaire aussi bien le professionnel que l'amitié que l'amour tout est complémentaire donc c'est ça qui est génial on voit l'âme sacrée on voit un redémarrage un redémarrage à zéro cette carte elle me parle l'âme sacrée cette carte elle me parle je sais pas vous mais l'âme sacrée c'est vraiment l'âme qui a en nous c'est comme si vous redémariez de zéro vous construisez une nouvelle direction un nouveau chemin pour votre âme ouais et donc je vais tirer une autre carte on a la colère réunion ouais c'est comme c'est comme si vous pouviez être en colère de ce qui se passe à l'heure actuelle c'est comme si vous pouviez être en colère vis-à-vis de quelqu'un vis-à-vis de d'un ami également c'est comme si pour le moment vous éprouviez de la colère donc vous n'y croyez pas vous n'y croyez pas vous avez peut-être l'intuition que l'on vous trompe ou d'être trompé ou ouais ça me parle vraiment triangulaire dans ce jeu là c'est peut-être qu'une impression les cartes me disent il n'y a peut-être pas pour le moment cavalier de coeur espoir les cartes me disent garder espoir parce que cette triangulaire ne va pas tenir cette triangulaire ne va pas tenir un instant j'ai cité les trois autres dernières cartes cartes garder espoir cartes ouais peut-être une séparation qui il y a peut-être eu une séparation dernièrement qui vous a mis dans la douleur il y a peut-être eu des liens énergétiques de couper mais rassurez-vous enfin c'est pas parce que c'est comme je disais en milieu de voyance c'est pas parce que les deux corps sont séparés que l'on pense pas à l'un et à l'autre ni en rêve et ni 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 dans au-dessus au-delà voilà donc je remue hop cartes et c'est un karma c'est un karma qui s'exécute c'est votre enfant intérieur dès qu'on parle de tribu de tribu c'est sûr que c'est le karma qui s'exécute c'est c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est une manière de réagir qui n'est pas forcément la bonne mais qui vous appartient et je pense que si vous avez cette cette manière d'être et bien il faut l'accepter en tout cas gardez espoir vous avez de l'intuition vous avez de l'intuition on va voir on va voir hop jusqu'où elle va mener synchronicité synchronicité et ensuite en cas de coupe on a les retrouvailles donc après la séparation les retrouvailles ouais c'est dans votre karma il y a eu toute une période où vous avez été séparés suite à des colères avec votre flamme jumelle peut-être des colères où vous sentiez vous sentiez peut-être que vous soyez homme ou femme que vous soyez avec un homme ou avec une femme peut-être y avait-il quelqu'un d'autre dans le jeu et que ou peut-être est-ce vous êtes avec vous êtes avec quelqu'un de déjà pris en tout cas il y a des retrouvailles c'est à définir dans le jeu il faudra des jeux plus personnalisés pour savoir qui vous êtes dans ce jeu là et comment comment vous placer et comment vous guider au mieux donc voilà si vous êtes dans cette situation et que vous vous posez plein de questions au niveau de votre tribu au niveau de votre tribu au niveau de votre amoureux au niveau de si vous avez une colère dernièrement si vous êtes toujours en train de rêver de cette personne et bien ma foi gardez espoir puisqu'on voit bien qu'après les séparations qu'après la séparation il y a des retrouvailles il y a des synchronicités qui se mettent en place n'en faites pas de trop pour le moment les cartes me disent puisque bientôt tout ça va être à vous d'accord allez mes petites lumières je vous remercie n'hésitez pas à cliquer like si vous aimez bien sûr ma vidéo et n'hésitez pas ah oui il y a ça que je voulais vous montrer un instant je voulais vous montrer quelque chose je ne sais pas si vous allez bien y voir c'est la photo que j'ai faite et qui est présente sur Aractif je vais essayer sans le flash et qui est présente sur Aractif et donc c'est une photo qui s'appelle Plubbing qui fait 30 par 40 centimètres et qui est vendu un peu plus de 100 euros 109 euros je crois un truc comme ça donc si vous voulez faire plaisir à quelqu'un n'hésitez pas à offrir de l'art vaut mieux acheter un artiste vivant qu'un artiste décédé c'est sûr ça 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 coûte moins cher de son vivant qu'à sa mort voilà donc et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner via la petite clochette bon bah mes lumières d'Auvergne je vous aime j'essaierai d'être présente dimanche dimanche pour faire une petite vidéo demain effectivement j'ai de la tribu qui arrive et donc je vous fais de gros gros bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt